Salut à tous, c'est Retro Love, bienvenue sur RTV, on se retrouve pour un nouveau guide sur ArcheAge. Je vais vous montrer comment faire pour construire votre maison, enfin votre première maison du moins, et votre bateau. Donc c'est très simple, ce qu'il va vous falloir déjà, au début du jeu, si vous n'êtes pas riche, si vous n'avez pas beaucoup de PO, vous allez dans l'île des Mirages. Pourquoi l'île des Mirages ? Parce que dans cette île, vous allez pouvoir vous fournir en plans et autres accessoires très sympas, cosmétiques du genre. Donc, vous allez à l'île des Mirages, l'île des Mirages c'est sympa, vous avez plein de choses à acheter partout. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous emmener directement là où il y a notre intérêt, c'est-à-dire les maisons et les bateaux. Voilà, il y a tout ici, c'est parfait. Donc, vous vous dirigez dans l'île des Mirages, du côté des maisons que vous voulez. L'île des Mirages est faite en deux parties, vous n'avez pas les mêmes types de maisons, parce qu'en fonction de l'endroit où vous construisez, vous allez voir, j'essaie de vous montrer ça. Allez, forcément, là je ne les vois pas. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. En fonction de l'endroit, en fait, il faudra chercher sur la map des zones résidentielles. Alors là, ça c'est un petit peu trop gros. Voilà. Vous voyez, donc, canton commun, ferme aquatique, canton de luxe, canton maritime, ferme on chaume, voilà. Donc en fonction de l'icône que vous allez voir sur la map, vous ne pourrez pas construire tout ce que vous voulez. Donc faites bien attention, avant d'aller sur l'île des Mirages, de savoir ce que vous allez chercher. Mais la première qui vous intéresse, c'est celle-là. C'est la petite maison. Donc vous allez pouvoir la visiter, voir un petit peu comment les mecs ont emménagé dedans, voilà. Ça vous donne envie d'acheter, c'est très bien. Une fois que vous avez envie d'acheter, eh bien vous l'achetez, vous choisissez votre couleur, vous y allez. Ça va vous compter 15 étoiles de Gilda. L'étoile de Gilda, c'est ces pièces-là que vous avez, comme je vous ai expliqué sur l'autre tuto. Vous verrez, vous allez voir, vous avez vu, vous le savez en tout cas comment avoir ces pièces de Gilda. Donc une fois que vous les avez, ça vous donne un plan tel que celui-ci. Je vais vous montrer ça. Et pour le bateau, c'est exactement la même faite. Vous allez sur le quai. Voilà. Vous allez chercher le petit Clipper. Donc lui coûte 50, quand même, le Clipper. Clipper, je vais vous montrer ce que c'est, si je peux l'invoquer ici. Je ne sais même pas si je peux, vu que je suis dans l'île aux Mirages. Ouais, bon, je ne peux pas, c'est très bien. Le Clipper, c'est les plus petits bateaux, mais bon, vous les avez déjà vus en partie. Voilà. Donc vous voyez, regardez, je vous parlais qu'il y avait vraiment différents styles de maisons. Là, il y en a d'autres encore. Donc c'est les maisons aquatiques que vous pouvez faire au bord de la mer. Donc voilà. Ensuite, on retourne au terrain. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors, vous reprenez le TP qui vous ramène à la maison. Et donc, une fois que vous avez votre plan dans votre poche, il vous suffit d'aller dans une zone qui vous plaît. Si vous avez de la chance d'y avoir encore de la place, c'est possible qu'il y ait encore de la place. Vous allez... Allez, on se dépêche. On se dépêche. Alors, vous allez, donc, regardez, là, je suis bien dans une zone résidentielle. On le voit ici, là. Et donc, vous allez faire... Vous allez prendre votre objet, vous allez faire un clic droit. Ah, il me faut 20 secondes parce que je sors des villes des Mirages. Voilà, donc on va attendre un tout petit peu. Allez, on se dépêche. On se dépêche. Voilà, donc là, ça me sort le plan. Et vous voyez, en bas, au sol, on voit qu'il y a des points, des cases. C'est ce qui vous permet de savoir si vous avez le droit ou pas de poser votre plan de maison. Et donc, une fois que vous l'avez posé, vous arrivez avec un truc comme ça. Voilà, exactement ça. Une fois que vous avez posé ça, vous allez faire F et ça va vous dire exactement ce qu'il va falloir fabriquer. Donc là, on nous dit, il nous faut un paquet de pierres, un paquet de pierres, un deuxième paquet de pierres et un paquet de bois. Donc, les paquets, ce sont ces objets-là. Ah, d'accord. Oh ! Oh ! Voilà, paquet de pierres. Donc, un paquet de pierres. Ça se fabrique avec 100 briques de pierres. Les briques de pierres, je vous ai montré comment ça se faisait tout à l'heure. Ça se fait avec des pierres brutes. Donc, vous prenez vos pierres brutes, vous fabriquez 100 briques de pierres. Avec les 100 briques de pierres, vous faites un paquet de pierres. Attention, le paquet de pierres est considéré comme un colis. Donc, vous ne pourrez pas vous téléporter avec ou courir vite. Il va falloir un âne au mieux si vous voulez aller vite. Et donc, tout ça, ça se fabrique toujours au même endroit. Donc, vous êtes dans votre petite zone commerciale. Le paquet de pierres se fabrique ici sur l'établi du tailleur de pierres. Enfin, le paquet de bois se fabrique ici sur l'établi du menuisier. Pareil avec 100 planches, vous voyez. Et le... Ça, je vous montrerai après pour le bateau. Mais le paquet de tissus qui va vous servir pour le bateau, vous le fabriquez ici. Parce que le bateau, c'est exactement la même chose. Vous allez le poser au bord de l'eau. Ça va vous faire un chantier naval. Et ce chantier naval, il vous faudra 100... Enfin, donc, un paquet de pierres, un paquet d'acier. Donc, attention, l'acier, ce n'est pas la même chose. L'acier, c'est cette ressource-là. Voilà. Hop, là, je vais en prendre un petit peu pour vous montrer. C'est le minerai de fer, pardon. Pas d'acier, je vous dis n'importe quoi. Le minerai de fer, voilà. Vous en faites 100. Une fois que vous en avez fait 100... Une fois que vous avez 100 lingots de fer, vous allez pouvoir fabriquer un paquet de fer. Et ce paquet de fer vous permettra de fabriquer votre bateau. Voilà comment on fait tout ça. Donc, là, malheureusement, je ne vais pas vous le fabriquer en direct parce que ça n'a pas d'intérêt que je vous le fasse maintenant. Mais je vais juste vous montrer la procédure pour y arriver. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. Ce n'est pas très compliqué à faire. Sincèrement, la maison, ça se fait vite. Le bateau, ça se fait vite. C'est les choses d'après qui vont être un petit peu plus difficiles à farmer. Mais bateau, maison, franchement, même, voilà, aux alentours du niveau 20, si vous vous démerdez bien, vous arrivez à tout avoir sans aucun problème. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles astuces sur ArcG. Ciao ! Sous-titrage Société Radio